Salut tout le monde, bienvenue en 2021. Alors je vous présente mes meilleurs voeux pour les 12 prochains mois et même au-delà d'ailleurs. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien déroulées pour vous. Qui dit nouvelle année, dit nouvel agenda, pour moi en tout cas. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'agenda 2021 de chez Louis Vuitton. Ça commence à devenir une habitude que je vous parle agenda en début d'année. En 2020, je vous avais présenté l'agenda de chez Hermès. Honnêtement, il est naze. Je l'ai utilisé toute l'année 2020. Après, je ne vais pas revenir sur l'année 2020. On sait comment elle s'est déroulée. Il ne m'est pas arrivé grand-chose. Je n'avais pas beaucoup de choses à noter dans l'agenda. Mais cet agenda Hermès, honnêtement, il n'est pas top. Le papier, il est d'une qualité moyenne. Et puis de manière générale, l'ergonomie n'est pas génialissime au quotidien. Bref, cette année 2021, on va parler de l'agenda de chez Louis Vuitton. Il se présente dans une petite pochette cartonnée comme ceci. C'est la mascotte Vivienne qui est à l'honneur pour cette édition 2021. C'est une mascotte qui a vraiment fait un retour en force depuis plusieurs saisons. On la voit partout. Et donc, c'est l'égérie de l'agenda 2021 chez Vuitton. Alors, quand on commence à tourner les pages, il y a les grands classiques, à savoir nom, prénom, données personnelles. Ensuite, il y a toute l'année 2021 sur une page. Ensuite, il y a les jours fériés de beaucoup de pays, la France, l'Allemagne, la Chine, le Japon. Il y a également une feuille pour noter ses pensées, pour noter les choses à ne pas oublier. Il y a un planning de l'année 2021. Il est dépliable et il est recto verso. Encore une feuille pour noter ses pensées, noter les choses à se remémorer. Ensuite, il y a les 12 mois de l'année sur deux pages. C'est-à-dire que vous avez un mois sur deux pages et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de décembre. Et c'est pas mal, les cases en fait sont assez grandes pour pouvoir vraiment noter des choses. Des fois, on a des agendas qui proposent ce genre de mois sur deux pages, mais avec des cases toutes petites, on ne peut rien écrire. Alors que là, c'est assez large pour vraiment pouvoir écrire des rendez-vous, des choses à noter. Jusqu'au mois de décembre donc, comme je le disais. L'agenda démarre à la date du 21 janvier 2020 et il court jusqu'à la date du 2 janvier 2022. Et ensuite, en termes d'organisation, c'est assez classique. C'est une semaine sur deux pages. Chaque jour est présenté sous forme de colonne. À la fin de la semaine, vous avez ici un espace pense-bête, un espace rendez-vous, un espace libre pour noter ceux qu'on a envie de noter. Chaque journée commence à 8h et se termine à 21h. Sauf le week-end. Et samedi et dimanche ont des sections plus petites, on peut y noter moins de choses. Après, on peut toujours se rattraper avec l'espace pense-bête. Et chaque page est préperforée au niveau du coin. Donc on peut arracher le coin, histoire de savoir toujours où l'on en est dans l'avancée de son agenda. Le grand intérêt de cet agenda, c'est qu'il est illustré. Chaque année, Vuitton propose des illustrations différentes pour ses agendas. Cette année, on a dit que c'était la mascotte Vivienne qui était à l'honneur et qui était l'égérie de l'agenda 2021. Donc il y a 12 illustrations qui agrémentent cet agenda et qui séparent chaque mois de l'année. En janvier, on a la mascotte Vivienne qui est sur le toit d'un immeuble en train de jouer au basket. Et en fait, la page qui est opposée à l'illustration reprend le thème couleur de l'illustration. C'est super joli. Donc pour janvier, Vivienne qui joue au basket. Est-ce qu'elle est à New York ? Est-ce qu'elle est ailleurs ? Je ne saurais dire. En février, cette même mascotte se retrouve à faire du ski. Alors est-ce qu'elle est à Kstatt ? Est-ce qu'elle est à Meugev ? Qui sait ? Au mois de mars, Vivienne est quelque part en Asie, je suppose. Elle est sous la pluie avec son parapluie siglée Vuitton. En avril, on la retrouve sur la lune. Alors là, je ne comprends pas le rapport entre mars sous la pluie et avril sur la lune. Mais en tout cas, c'est l'illustration proposée pour ce mois. Et encore une fois, la page qui est opposée reprend le thème couleur de l'illustration. En mai, alors là, c'est l'opposé total. On retrouve la mascotte Vivienne sous l'eau. Peut-être qu'elle est au niveau de la grande barrière de corail. En Australie, qui sait ? Ah, c'est une jolie illustration, ça. Alors au mois de juin, on retrouve Vivienne qui a atterri dans le désert. C'est très joli. J'aime beaucoup l'association de cette page colorée avec les cailloux, les montagnes, les rochers derrière. Je trouve ça très sympa. Jolie illustration. Pour le moment, c'est ma préférée. Je découvre. En même temps que vous, je découvre les illustrations. En juillet, Vivienne visite un temple. En tout cas, c'est l'impression que ça donne avec son petit éventail. Au mois d'août, Vivienne joue à la marchande. Alors est-ce que c'est un marché aux épices, un marché aux fleurs ? Ça a l'air d'être un marché aux fleurs. Septembre. Le temps de la lavande. C'est très joli ça aussi. Tiens, ça c'est une illustration qui me plaît beaucoup. Donc on retrouve Vivienne en train de ramasser de la lavande. En tout cas, c'est très joli. L'association du violet et du jaune. Je trouve que c'est très sympa. Ensuite, en octobre. Oh, c'est joli. Octobre, c'est joli aussi. Tiens, alors Vivienne est ornementée d'une collerelle verte. C'est joli. Elle a un petit scooter qui lui permet de déambuler dans les rues. Je dirais les rues d'une ville italienne. Mais alors encore une fois, c'est mon interprétation. Et peut-être que je suis totalement à l'ouest. Mais en tout cas, c'est très joli comme illustration. L'illustration octobre est très sympa. Et alors en novembre. Ah, ça c'est joli. Elle est très jolie cette illustration. En novembre, on a la mascotte Vivienne qui visite une rizière. Et alors c'est marrant. J'ai une photo qui ressemble pas mal à cette illustration. C'est une photo que j'ai shootée quand j'étais à Bali. Il y a très longtemps de ça. Et ouais, c'est une photo qui ressemble vraiment beaucoup à cette illustration. C'est étonnant d'ailleurs. Bref, très jolie illustration. C'est très vert, très boisé. C'est une jolie illustration. Elle me plaît beaucoup. C'est ma préférée pour le moment. Tiens, tout à l'heure j'avais dit que c'était celle de juin. Non, en fait, celle de novembre, je crois que c'est ma préférée pour le moment. On va voir ce qu'elle réserve à l'illustration de décembre qui est très jolie aussi. Alors décembre, on retrouve la mascotte Vivienne sur une planche de surf. Elle a bien raison parce qu'en décembre à Paris, il fait froid. Donc moi, si je pouvais être sur une planche de surf au soleil, ça m'arrangerait. Mais bon, en tout cas, la dernière illustration de l'année, c'est Vivienne en train de surfer. Et à la fin de l'agenda, on a un calendrier qui reprend toute l'année 2022 sur une page. Donc là aussi, on a le temps de voir venir si on a des choses à prévoir très 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 longtemps à l'avance. Eh bien, on peut s'appuyer sur ce calendrier sur une page. On a encore une fois une page où on peut laisser libre cours à ses pensées. Et alors, cet agenda, il est accompagné d'une feuille d'autocollant. Normalement, je devrais en avoir deux. Alors, il en manque une. Je ne sais pas où... Ouais, non, il en manque une parce que normalement, il devrait y en avoir deux. Je vous avoue que ce n'est pas gravissime. Les autocollants de chez Vuitton, je ne les utilise pas. Je trouve ça franchement puéril. Je me rappelle d'une époque où Louis Vuitton proposait des post-it avec ses agendas. Ça, c'était pratique. Donc, les autocollants, je ne sais pas qui ça sert. Je ne sais pas qui les utilise. Ce n'est pas mon cas. Mais bon, en tout cas, ils ont le mérite d'exister. C'est toujours ça. Et ce sont des autocollants, en fait, qui reprennent les illustrations que je viens de vous présenter. C'est pour ça que je sais qu'il manque une page, d'ailleurs. Parce que normalement, je devrais avoir les douze illustrations sur deux pages d'autocollants. En tout cas, ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas grave, honnêtement. Je m'en passerai. Ce n'est pas quelque chose que j'utilise, comme je vous le dis. La version que je viens de vous présenter, elle est sous forme de cahier à spirale, comme vous pouvez le voir, mais elle existe aussi en version perforée sur les côtés qu'on peut ranger dans un classeur qu'on posséderait ou qu'on achèterait chez Louis Vuitton. Et cette version cahier, on peut aussi l'accompagner d'une couverture agenda de chez Louis Vuitton ou une couverture agenda personnelle, si on a la couverture aux bonnes dimensions. D'ailleurs, en parlant de dimensions, tiens, rapidement, je vais vous montrer quelles sont les mesures de cet agenda. Si je trouve mon maître, je trouve mon maître. Alors, il mesure environ 21 cm sur 16 cm à peu près. Donc, voilà les dimensions de cet agenda. Mais comme je le dis, il existe en plusieurs tailles. Il existe en plusieurs versions, soit à spirale, soit perforée pour le ranger dans un classeur. Donc, voilà pour cet agenda 2021. On va croiser les doigts pour que l'année se passe bien. Encore une fois, j'espère que les fêtes de fin d'année sont bien déroulées de votre côté. Je vous renouvelle mes voeux, plein de bonnes choses, la santé, la joie, le bonheur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine. Et je vous dis à très vite.